Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, dans ce vlog merveilleux du 25 juin 8h41. Qu'est-ce qui se passe le 25 juin, je vous le demande ? Notre anniversaire de mariage, eh oui ! Eh oui, nous sommes mariés il y a deux ans, le 25 juin 2022, et aujourd'hui c'est notre deuxième anniversaire de mariage. Le premier anniversaire de mariage, nous n'avions pas pu le fêter car nous étions à notre mariage, du coup, dans la famille de Laura. On n'a même pas eu une petite danse, rien du tout, on avait demandé notre chanson pour pouvoir faire une petite danse, ça nous avait été refusé, donc du coup, on n'avait pas fait notre anniversaire de mariage. Enfin, on n'avait pas fait notre petite danse, rien du tout, il n'y a aucune commémoration, rien de fifou, voilà. Mais c'est pas grave, car cette année, si, nous, nous avons l'occasion et l'opportunité de fêter notre anniversaire de mariage. Alors, au programme de ce jour, nous sommes mardi, Laura vient de partir avec Malone pour l'emmener à son cours de conduite de 9h. Elle va attendre et ensuite, ils vont aller au rendez-vous de Laura pour ses ongles, à 10h40. Donc, autant dire qu'ils ne sont pas rentrés avant midi. Ensuite, elle rentre, elle a son live cet après-midi, tout ça, tout ça, tout si, tout si, tout sous, tout sous. Donc ça, normal, ça va. Les enfants sont à l'école, bien évidemment. Libye rentre à midi 30, du coup, parce qu'elle n'a pas cours cet après-midi. Je vous ai dit, en fait, Libye, là, pour cette fin d'année, elle a plein de trous partout pour les cours en face à un vrai moment. Mais bref. Du coup, Libye rentre cet après-midi. Et ensuite, on récupère les enfants à 16h. Et ce soir, nous avons rendez-vous au restaurant à 19h. On a réservé le restaurant où il nous restait encore un bon cadeau. On nous a offert une carte cadeau d'un resto gastro. Et il reste encore de l'argent dessus. Donc, on s'est dit, bah, vas-y, on va là-bas. Ça nous évite de trop dépenser aussi. Bah, oui. Donc, on va au resto gastronomique. Et ça va être très bon, je le sais, parce que c'est très bon de base, là-bas, de toute façon. Voilà. Là, je suis en train de charger les fichiers de mon vlog que je n'ai pas monté hier soir. Parce qu'on est rentré de la réunion parent-prof et tout ça. Donc, je suis en train de le charger pour le monter pour demain. Voilà. C'est pour ça que je suis concentré aussi sur le Saint-Ordinateur. Et puis, entre deux, avant le resto ce soir, on a des choses à faire. Donc, là, c'est Libye et Malone qui gardent les enfants ce soir, bien sûr. Et puis, entre deux, il y a du boulot. Il y a la vie de Laura. Moi, j'ai du travail et tout. Voilà. Mais surtout, ce matin, il y a deux, trois choses qui vont se passer. C'est qu'hier, Geoffrey m'a appelé pour me dire qu'il avait visité deux lieux abandonnés. Et que malheureusement, les deux lieux s'avéraient impraticables, un fermé et un dangereux. Donc, du coup, c'était un petit peu embêtant. Parce qu'on doit programmer une prochaine enquête pour Ghost & Us. Sauf que nous avions... J'avais visité un lieu en urbex, il y a de cela quelques mois. Il était accessible, il était super et tout ça. Et le jour où on a voulu faire l'enquête, on s'est pointé dans le lieu avec Geoffrey. On s'est retrouvé devant une porte fermée. Mais bizarrement, c'est pas fermé, genre quelqu'un y habite. Peut-être des squatteurs ou je ne sais pas, ou un malheureux hasard. Donc, j'ai dit, vu que ce n'est pas loin de la maison, ça a une quinzaine de minutes, vingtaine de bisounes. Je vais prendre la moto ce matin, une fois que j'aurai monté mon vlog. Et je vais aller voir cette maison à nouveau, voir si elle est toujours fermée. Si ça se trouve, elle n'est plus fermée, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Donc, je vais aller en moto à la maison. Je vais aussi passer chez le fleuriste pour acheter un petit bouquet de fleurs pour Laura pour l'anniversaire de mariage. Elle m'a dit de rien acheter, mais bon, les femmes, quand elles te disent, ne m'achètent pas de fleurs, ça veut dire, ça me ferait plaisir quand même. Donc, je vais aller lui prendre un petit bouquet de fleurs pour notre anniversaire de mariage. Et puis après, je rentre à la maison. Voilà, voilà, au niveau du petit programme. Donc, une bonne petite journée très ensoleillée, très chaude. Ils annoncent entre 30 et 33 degrés avec de l'orage ce soir. Donc là, je ne vais pas te mentir, il fait déjà extrêmement chaud. Donc, ouais. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de m'équiper moto correctement pour éviter d'avoir des problèmes si je viens me viander la gueule. N'est-ce pas ? Donc, voilà. Bref, là, je vais monter mon vlogu parce qu'il faut que je le monte là. Parce qu'après, je dois partir. Donc, il faut que je le monte assez rapidement. Bon, j'ai jusqu'à midi, ça va. Enfin, j'ai jusqu'à midi. Laura revient vers midi. Donc, il faut qu'on mange ensemble à midi, tu vois. Je vais prendre le sac à dos parce que je vais lui acheter un bouquet de fleurs. Je vais le mettre dans le sac à dos de la moto. Il est assez grand et tout ça. Voilà. Elle m'a dit, sinon, tu vas cueillir des fleurs. J'ai dit, oui, bien sûr. Ça, c'est des femmes qui me disent, non, je ne veux rien. Et puis, si tu n'as rien, oui, je ne veux rien. Bon, elle n'est pas du tout dans ce genre-là. Mais je veux quand même lui offrir des petites fleurs. Voilà. Quel est un petit bouquet. Hop. Allez. Let's go. Là, je vais monter ce simple vlog. Voilà, voilà. Ah oui, c'est vrai que je suis allé à la déchetterie hier. C'est pour ça que je suis en bagnole dans le vlog. J'ai déposé le lave-linge. Hop. Je ne sais pas du tout ce sera combien de temps ce vlog-là. Je suis à 21 minutes et j'ai quasiment fini de charger les fichiers. Donc, à mon avis, ça va être un petit vlog. Je pense. Alors, je suis à 26 minutes. Je dis, je ne sais jamais. Et là, c'est fini de charger et je suis à... En tout, combien de minutes ? Ah non. Ouais, 35 minutes quasiment. Non, bon, en fait, c'est plus ce que je pense. Je pensais faire 25, 26. Bon, ben, ça va. Bref, let's go. Je vais monter ce petit vlogu et je le retrouve. Après, il faut changer la batterie de cette caméra. Aussi, je vous prendrai la caméra. De toute façon, je partirai de tout à l'heure. Bon, les amis, d'actuellement, 9h35, j'ai fini de monter le vlog, programmer, envoyer sur YouTube, tout ça, tout ça. J'ai mis mes potes motos. T'as vu de quoi qu'elles font ? Et là, du coup, je vais y aller. Je vais déjà aller voir le lieu à abandonner. Voir s'il y a quelque chose à en tirer. Je n'en doute, mais bon, on verra. Ça va être fermé, probablement. Je suis quand même curieux de voir ce qui se trame, quoi. On va voir, on va voir. Hop. Du coup, là, Laura, elle est au marché. Elle me dit, je pense qu'elle est au marché, en attendant. Voilà. Il faut que je prépare ma veste. Mon sac. De moto. Alors, ma veste, elle est là. Mon sac de moto. Et puis, je vais y aller. Je vous prends avec moi. De toute façon, je vous vloggerai vite fait. De toute manière. Après, je n'en ai pas pour longtemps. Je vais juste voir le lieu. J'ai un bouquet de fleurs à Laura. Et puis, voilà, c'est tout. Je parie que les chiens sont dehors. Putain, il va falloir les faire rentrer. Laura, c'est... Spineux. Je n'écoute rien. Moi, tu es sourd. Moi, tu es aveugue. C'est clé. Allez, let's go. Je vais y aller, les amis. Bon, les yeux... Les amis, les yeux. Les amis, je suis arrivé sur le lieu abandonné. Et c'est bon, c'est accessible. En fait, quand je l'avais visité, tout était OK. Il n'y avait personne et tout. Il est totalement abandonné depuis au moins 20 ans. Voir même plus. Et qu'on y est retourné avec Geoffrey pour faire l'enquête. Ce qui m'a paru super... C'est une ruche, ça. Oh, putain, c'est une ruche. Je soulève ça avec les mains, tu sais, alors qu'il y a une ruche. Et en fait, quand on l'a visité avec Geoffrey, impossible d'ouvrir la porte. Et là, je viens d'arriver. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait lever la porte pour l'ouvrir. Parce qu'en fait, quand tu la fermes, le loquet se remet derrière. Donc, il suffit juste de la lever pour l'ouvrir. Et c'est bon. Donc, non, pas de squatteur, rien du tout. Et le lieu est parfaitement accessible, pas de soucis, quoi. Donc, voilà. Je viens d'écrire à Geoffrey. Il m'a dit, ça dit quoi ? Je dis, bah, ça dit que c'est bon. On peut faire l'enquête des cons. Dès qu'il a la dispo, et que moi, je l'ai aussi, on peut me faire une enquête. Et ce sera la prochaine enquête de Ghosts Tannos. Bon, je vais retourner à la moto. En tout cas, il fait chaud, hein. Je vais pas te mentir, hein. Ça fait chaud. Je retourne à la moto. Et je vais aller chercher des fleurs. Et je rentre à la maison. Donc, ça, c'est fait. Je viens de rentrer, les chiens, ils sont tout guettes, là. Ils veulent aller dehors. Ils veulent aller au sol. On croirait des gosses, quoi. Je leur ai dit, c'est bon. Vous inquiétez pas, on va sortir. C'est bon. La cour de récré, elle est ouverte. Vous pouvez y aller. C'est tout ce qu'ils voulaient. Allez dehors. Oui, je les ai rentrés, bronzés au soleil, avant quoi, je suis parti. Bon, c'est bon, je suis rentré. Du coup, je suis passé vite fait au super. Laurent me dit, il ne dépense pas d'argent pour un bouquet de fleurs. Donc, je l'ai à demi écouté. Je ne vais pas acheter un bouquet de fleurs, je vais acheter une rose. Voilà. J'espère juste qu'elle n'a pas souffert pendant le transport. Normalement. J'ai aussi privé de faire bouffer pour midi, parce qu'en fait, j'ai complètement zappé qu'elle en était là, midi. Libby, elle a dit qu'elle allait à... Voilà. Une rose. 100% naturelle. Pas besoin de lumière, pas besoin d'eau. Un an, elle tient. Jusqu'au prochain anniversaire de mariage. Voilà. Ah ! Et du coup, oui, Libby a dit qu'elle allait rentrer après, parce qu'elle terminait en 11h30. Je dis ma foi. Ok. Bon, là, je vais aller bosser. Je vais prendre le boulot, du coup. Oui, 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 oui. Moi, c'était cool, en tout cas, en moto. Putain, il faisait bon. Oh, comment c'est agréable avec cette chaleur. Ni trop chaud. Ah, j'ai pas mal. Ah, j'ai... Non. Il est très bon. Très, très bon. Voilà. Il fait suffisamment bon. C'est agréable. Et voilà, Geoffrey qui m'a répondu. Ça roule, hein. Tu me dis quand tu veux. Là, ce week-end, par contre, je suis pas dispo. Sinon, la spangène, il risque de flotter. Donc, il va y avoir des intervenances pour essayer de toi en fin de semaine. Tu me dis quand tu veux. Ok. Ok, ok. Pour la nouvelle enquête, comme je dis à Geoffrey, en fait, je pense que... Des gens, ils sont allés. Ils ont refermé la porte. Sauf que j'ai remarqué que quand tu claques la porte, le loquet se remet en place. Du coup, la porte, elle est difficile à recouvrir. Sauf que nous, on n'a pas voulu insister. Car, comme je disais à Gaston ce matin, je lui expliquais Urbex, Ghost & Us et tout ça. Sa femme, elle a le regard des vidéos. Mais pas lui. Et il me disait, mais c'est interdit. Je dis, bah, normalement, oui. Je dis, mais nous, on casse pas de fenêtre. On casse pas de porte. On casse rien. Si c'est ouvert, tant mieux. Si c'est pas ouvert, tant pis. Et là, en l'occurrence, on n'avait pas eu envie de forcer la porte ou quoi que ce soit. Mais là, c'est bon, c'est accessible. Bon, allez. Je vais bosser un peu. Et après, quand Laurent le rentre, je ferai un moment à ranger. Tranquille, j'ai pris des pommes-grenailles avec des cordes roubles. C'est bien. C'est rapide, efficace. Et voilà. Mais c'était trop bien la moto. Puis là, à la fin, j'étais derrière deux motards hollandais, je suppose, vu la plaque. Il n'y avait pas le nom du pays. Mais la plaque, je crois que c'est hollandais. Et du coup, à la fin, quand j'ai tourné, ils m'ont fait salut. Non, franchement, l'univers motard, c'est quand même un univers très sympa. Vraiment. À part quelques exceptions, c'est vraiment... Je trouve un super univers. Ça fait plaisir. Bon, allez. Bon, les amis. On est actuellement 11h30. L'on va pas tarder à rentrer. Ma ticket est sur le chemin. Là, je vais faire chauffer le four pour les cordons bleus. À part la poêle pour les pommes-ganailles. Ça va pas manger, allez. Ça va faire du bien. Ah, j'ai très faim, par contre. Oh là 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 là. J'ai très, très faim. Hop. Et dehors, il fait très chaud aussi. Avec la moto, j'ai le dos qui est tout mouillé. Je vais aussi ranger un coup la cuisine aussi. Hop. Voilà. Allez, let's go. Faire un peu de ménage et de rangement en regardant the boys. Je mets la lampe, mais je suis dehors. T'es... Bon. Tout le monde est rentré. Enfin, tout le monde vous êtes rentré. Libye aussi. Il est rentré du collège. Nous avons mangé. C'était bon. Très bon. T'as préparé tes ingrédients ? Non. Pas encore. Oh là là, il va 13h30. Oui. Donc tu vas faire un brunki. Un brunki cookie. Il fait vraiment beau, hein ? Ouh là 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 là. C'est fort agréable. Je suis le tournoi dans le haut. Qu'est-ce que tu as dit à quel point mes ongles étaient magnifiques ? Ils sont magnifiques. J'ai vu ses ongles, je dis... Oh ! Wow ! À chaque fois, je te le fais du coup maintenant. Oui. Parce qu'une fois, elle m'envoyait un TikTok où le gamin, il fait... Oh ! Wow ! Elle m'a dit, tu vois, c'est comme ça qu'on doit réagir. Il y avait en légende, c'était écrit comment ton mari... Comment tu veux que ton mari réagisse à chaque fois que tu montes tes nouveaux ongles. Wow ! Eh ben, dites donc. Ils sont beaux, hein ? Avec ton pantalon vintage. Oui, mais j'ai dû les couper. Ils étaient pétés, ils étaient pétés. Elle m'a dit, bon, allez, je coupe. Oh, j'ai dit beaucoup. Elle me dit, ben là, il faut. J'ai dit, vas-y, je regarde pas. T'es bon, mon compte. Il faut lui fermer les yeux comme ça. Elle a coupé, elle a dit, allez, c'est bon, là, regarde. Elle a dit, j'ai pas coupé beaucoup. Et je fais, aaaaaah ! Et Malone, il était à côté comme ça. Oui. Non, c'est ton téléphone. Oui. Je me suis dit, comment je vais faire pour me gratter mes croupes de cheveux pour les faire tomber dans mes boxes. Ah ! J'étais en train de t'écouter sérieusement, moi. T'es con, putain. Oh, bon, mais... Eh oui. Eh oui, eh oui, ah ! Je t'ai envoyé un dit doute. Ouais, c'est quoi. Ok, oh, encore eux ? J'arrive pas à le lire. Bah, bravo. Alors là... Si, c'est bon. Je te félicite. Non, je peux pas. Sérieusement ? Bah oui, regarde. Ça me dit, il faut que je télécharge TikTok, je l'ai déjà. Et toi, je trouve que c'est un blanc de ça. Ça me regarde, non ? Elle nettoie la cuisine, le salon, salle à manger, dressing, chambre, salle de bain. Elle prend les poussières, elle me demande de nettoyer la table, elle est parfait comme elle le veut. Du coup, elle repasse derrière, elle range le frigo, elle crie les épices par couleurs. Elle passe l'aspirateur sous le crénaté. Elle range les coussins au millimètre près, nettoie chaque fenêtre, même celle de ma voiture. Tout ça pour qu'elle dise. Désolé, c'est bordel, j'ai pas le temps de ranger, fais pas attention. Combien de fois on dit ça, nous, et on nous dit, ah, Théo, ah, désolé, c'est un peu le bordel. Tu rigoles, c'est super bien rangé, alors que pour nous, c'est bordel. Oui, mais quand je le dis, je viens pas de faire le ménage. Elle, là, c'est quand elle vient d'instiquer. Et en commentaire, il y a un mec qui dit, bah, moi, mon ex, elle faisait tout le ménage à fond avant de partir aux vacances. Oh, au cas où il y a le feu, tu sais, quand on est pas là. Ouais, mais c'est mieux. Et je l'ai marqué, bah, c'est le bordel. Oui. On fait. T'as même pas vu. T'étais au chiotte, t'as pas refait ma braguette. Aïe. C'est de l'ASMR étouffage. C'est rien, bordel. Maman, elle meurt, c'est tout. C'est tout. Ça me dégoûte. Ouh. Oh, c'est ça. Godone, Godone. Et Godone. On va à la douche, Gordon? On va à la douche? Viens. Viens. On va à la douche. Tu rêves, hein? Là, t'as le soleil encore? Oh non. Mais j'ai vu les brosses, là. Tu sais que tu remplis de produits. Pourquoi t'en as-tu un astéré comme ça? Bah, je t'écoute. Tu m'en as déjà parlé. Il n'y a plus de papier, peut-être? Ça condénait les meilleures combinaisons de Fortnite, mais c'est pas fichu d'imprimer à papier. C'est où il m'a emmené, malheureusement? Non. Au drône. Pourquoi faire? Bah, parce que du coup, on se baladait. Ah oui? On attend de l'heure. C'était bien le drône. J'ai dit, pourquoi ça sent la même odeur? Donc, pourquoi les trucs comme ça? Du coup, il est content. Il a vu les livres qu'il voulait. En fait, ils sont moins chers, là, que sur Internet. Puis, ils avaient des nouvelles idées. Et puis, il y a les petites figurines, là. Tu sais qu'il veut vendre? Oui, non? Oui, j'ai dit oui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'il y a au menu en ce moment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra, on découvrira. Alors, taille 40. Pareil, c'est une marque italienne. Donc, Made in Italy. Taille 40. Petite jupe en dessous du genou. Non, ils ne seront pas sur Vinted. Là, je fais comme ça dans ton live. Et je ne me ferai pas sur Vinted. Et jeudi, tu fais un live dédié. Et jeudi, oui, je ferai un live avec tous les autres vêtements. Et des chaussures. Là, j'ai les yeux explosettes. Bon, les amis, je n'ai pas trop vlogué tout à l'heure. Parce que Laura a fait son live. Et ensuite, elle a dérivé sur le live vente de fringues, là. La copine de Laura a filé. Oh, putain. Et du coup, elle refait jeudi un live depuis chez sa mère. Vente de fringues et tout ça. Et du coup, je l'assistais un petit peu. Pour lui faire les fringues et chercher dans la bagnole et tout ça. Après, je suis allé à l'école en moto. Libye est allé à pied pour récupérer ses frères et soeurs. Et moi, je suis allé pour récupérer un des garçons. J'ai pris les hauts pour le ramener en moto. Parce qu'à chaque fois, il me dit, non, tu ne viennes pas de musique en moto. Le problème, c'est un peu compliqué. D'aller chercher en moto. Vu que j'ai qu'une seule place sur la moto. Bref. Là, du coup, j'ai récupéré la carte mémoire du live de Laura cet après-midi. Je vais charger les fichiers, le monter comme ça, c'est fait. Parce que demain matin, je ne suis pas là. Enfin, je suis au contrôle pique-nique. Puis des fois, il y a un peu de retard et tout ça. Donc, je n'ai pas envie de courir. Je le fais maintenant comme ça, c'est fait. Les enfants sont rentrés. Tout est OK. Ah non, il ne faut pas que je lui ai enregistré l'avantage comme ça. Je suis bête, moi. J'ouvre le template pour les vidéos 4K. Caca. Mais ouais, j'ai les yeux explosés avec la note. Bah, le pollen et tout, hein. Oh là là. Je ne suis pas allergique au pollen à la base. Mais là, c'est vrai que ça attaque bien. Dès qu'il fait un peu chaud, un peu de vent, là. Poum, c'est fini, quoi. Allez, allez. Allez, on va monter ça. Là. Let's go. Voilà. J'ai fini de monter la vidéo de Laura. Là, il est quasi 17h. In bonjour, the fates. Ça me regarde dans le dos, là. Du coup, du coup, du coup. Dikki, Dikki. J'ai remis mes chaussures parce que j'étais encore en botte moto depuis tout à l'heure. J'ai remis mes chaussures. C'est bon. Laura, elle est en train de faire des gâteaux pour Libye, pour le collège de demain. Je ne sais pas quoi. C'est toujours pareil. Il nous avertit ça à la dernière minute. Tu sais, pour demain, il me faudrait des gâteaux. Ça fait combien de temps que je le sais ? Une semaine. Et pour ce soir, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai acheté des crêpes au jambon pour les enfants. Mais je me dis que je peux leur faire demain midi, en fait. Mais je ne sais pas. Non, je vais leur faire ce souhait. Ouais, je vais faire ce soir. Et puis, c'est tout. Voilà. Des bonnes crêpes au jambon. Je vais sortir. Il y aura juste à les cuire. C'est bon. Comme ça, on les fait manger. Et après, nous, de toute façon, on part. Bon, on part pas trop tard. On part pas trop tôt. On a rendez-vous à 19h au resto. Donc, ça va. Ouais. Deux ans de mariage, putain. Je m'en souviens, il y a deux ans, le bordel que c'était. Bon. Il y a deux ans, là, c'est bon. C'était fait. On était à la réception. Ah non, on sortait de la mairie, là. Il y a deux ans. Ah, il y a comme si c'était hier, putain. Miguel et Anto qui sont arrivés, genre, cinq jours à l'avance. J'ai dû les cacher en vidéo pour pas qu'on les voit, pour pas qu'on sache qu'ils sont là. Parce qu'après, les gens, ils ont dit, mais pourquoi Miguel et Anto sont là, machin, et tout ça. Oh, c'était le bordel. Il y a une tâche ou c'est sur l'écran qu'il y a un truc ? Sur l'écran, il y a une tâche. Donc, ouais, d'obliger de cacher Miguel et Anto, de cacher le mariage, faire des vidéos, prévoir des facecams et tout. Alors qu'en fait, tout est... Ah, j'ai vraiment... C'était très stressant. Et j'ai vraiment pas aimé cette période de vidéos, de vlogs où je cachais tout. Ouais. Contrairement à ce que beaucoup disent, non, je cache pas des choses. Il y a des choses dans les mots que je dis pas. Mais ça m'enchante pas de mentir et de cacher la vérité. Mais là, c'était vraiment le bordel. Il y a deux ans, ouais. Et on allait passer une super soirée. On avait à peu près la même météo. Un peu moins chaud, peut-être. On avait peut-être un peu moins chaud qu'aujourd'hui. Et puis, il y a un an, bah, il y a un an, on est en Vendée, là. Pour le mariage dans la famille de Laura et tout ça. Du coup, bah, on avait pas fêté notre premier anniversaire de mariage. Bon, Laura m'a dit, on s'offre rien. Et je lui ai dit, je t'offre quand même des fleurs et je t'amène au resto. Normal. Et elle m'a dit, non, mais m'achète pas un bouquet, dépense pas d'argent. Vous, les femmes, putain. Elle me dit, dépense pas d'argent. Ce matin, je vais quand même chercher. J'ai pris une rose qui dure un an. Comme ça, je me suis dit, dans un an, on fera le point si la rose est toujours là. Et je lui rachèterai une autre, tu vois. Et là, elle rentre. Elle m'a acheté une petite eau florale. Un bon pour, un bon, on va au spa, une journée. Enfin, spa, spa, c'est balnéo. Des termes et tout, comme les termes d'Amneville, machin et tout ça, pendant une journée. Et des champignons. Au marché, elle m'a acheté des giroles. Parce qu'elle sait que j'aime bien les champignons. J'ai dit, mais je croyais qu'on s'achetait rien, en fait. Elle me dit, ouais, mais c'est rien, on me les a donné. Je fais, oui, bien sûr, on t'a donné tout ça, ouais. Et une petite carte. Mais moi, si on avait joué franc en jeu, j'aurais aussi fait un peu, trois trucs. Mais là, non. Mais bon, je suis pas grave. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Puis je dis, elle a changé son programme. Je dis, elle fait un live, vente de fringues, là, pour la copine de sa mère qui se débarrasse de tout, là, qui veut vendre. On vente de fringues et tout ça. Pfff. C'était compliqué, là, en live. Je suis un peu fatigué. Bon, moi, j'ai toujours pas de live ce soir. La dernière fois que j'ai fait un live, c'était dimanche. Prochain live, c'est demain. Parce que, bah, ce soir, on est au resto. Donc, forcément, même si on va pas rentrer très tard, voilà. Mais du coup, le vlog, je le monte demain matin. De toute façon, j'ai rendez-vous à 10h30 au contrôle technique. Comme ça, ça me laisse juste le temps de monter le vlog demain matin. Comme ça, c'est fait. Et puis, voilà. Et Libby, ça donne quoi, ses cours ? Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait encore eu des changements dans ses cours, là. Non, parce qu'au bout d'un moment, une fois qu'elle a rendu ses livres, c'est bon, quoi. Nous, on était en congé à cette date-là, hein. Mais pourquoi il s'est mis comme ça, ce qu'on ? Alors, on veut en numérique. Alors, connecter. Connecter. Nous, on était en congé fin juin, quoi. C'est jusqu'au 5 juillet ou 6 juillet, je sais plus quand. Alors, elle a eu 15 ans sport. Mon Dieu. C'est exceptionnel. Demain, à la cour normale. Demain, c'est bon. Jeudi, à la cour normale. Vendredi, elle quitte à 14h30. Lundi prochain, à la parcours. Mardi prochain, à la parcours. Mercredi prochain, à la jus sport. Jeudi prochain, à la cour que l'après-midi. Et vendredi prochain, à la cour que l'après-midi. Donc, voilà. Entre nous, voilà. Elle rend ses cahiers vendredi, je crois. Et après, tchao, bonsoir, quoi. Allez, c'est bon. Ça va, ça va. Il ne faut pas exagérer, hein. Bon, allez. Je vais redescendre. Et puis après, bah. C'est une petite copo jambeau. Tout tranquille. Tout ça, tout ça. Voilà. La tuile du soir, bonsoir. Ouais. J'ai, en l'oral, voulait faire les fournées, là, de gâteau et tout. Et elle m'a dit, bah, le four, il est éteint. Le micro ne marche plus, le four est éteint. En fait, les deux sont branchés, c'est une prise. Anciennement, la prise du lave-vaisselle. En 20 ampères. Et là, il n'y a plus rien qui marche. En fait, la prise, on a branché le four. Autre part, c'est bon, ça fonctionne. On a branché le micro-ondes. Autre part, c'est bon, ça fonctionne. Mais cette prise-là, en tout cas, elle, ne fonctionne pas. Donc, j'ai appelé mon père. Parce que j'ai regardé, au niveau du disjoncteur, ça n'a pas sauté. Donc, j'ai dit à mon père, ça aurait dû sauter s'il y avait un pour-circuit. Il m'a dit, bah, pas forcément. Ça, c'est pas forcément. Donc, il m'a dit, il faut que tu testes avec le multimètre. À ce niveau-là, voir s'il y a du jus ou pas. Donc, j'ai identifié, c'était quel disjoncteur qui allait là. Le seul problème, c'est que, il faut que je retrouve mon... Putain, j'ai fait tomber. Il faut vraiment que ce garage, il soit rangé. Il faut que je retrouve mon multimètre. Mais je ne sais pas où il est le multimètre, je ne le retrouve pas. Comme d'habitant. J'en ai un. Je vois quel gars, il y a le carton qui est même là. Mais il n'y a pas de multimètre. Ça commence à me saouler, il y a encore les couettes que l'oral de Vernet à la SPA, là. Mais il ne les voulait pas. Donc, du coup, on se retrouve avec 15 kilos de couettes, là. Putain. Bon, j'ai le carton du multimètre, c'est déjà ça. Mais il n'est pas là. Il est où, je ne sais pas. Mais il n'est pas là. C'est génial. Ça me saoule. J'avais tout rangé. Les vélos, c'est le carton. C'est le carton de bordel. Là, il y a un truc de chaussures que Laura de Vernet est toujours là. C'est quoi, ça ? Des déco de Noël, mais il y a des produits de voiture dedans. Non, normal. Bon. J'essaie de retrouver ce putain de multimètre, là. Parce que j'en ai vraiment besoin. Pour savoir si ça a sauté, si c'est le disjoncteur qui est foutu. C'est autre chose. Mon père, il m'a dit, il s'appelle le disjoncteur, hein. C'est pas éternel. Donc, à voir. À voir, mais pour ça, il faut retrouver mon multimètre. Qui est, je ne sais pas où. Hein ? Bon, j'ai ouvert le tableau électrique. J'ai retrouvé mon multimètre, c'est bon. Il était en haut, alléluia. En fait, je me souvenais que mon père l'avait utilisé pour faire les chambres des habitants. Du coup, je vais remettre ça à sa place. Pour pas que les enfants s'amusent à le toucher. Et qu'on se retrouve avec un enfant électroquité. Tiens voir la caméra, Théo. Ouais. Euh, il est quelle heure, là ? Euh, non. Vous allez bientôt manger, hein. Bah oui, il fallait y aller. Quand vous êtes rentré de l'école, je vous dis, profitez pour aller jouer dehors. T'as dit, non, j'ai pas envie. C'est au moment où vous allez manger que t'as envie d'aller jouer dehors. Donc, voilà, j'ai testé. Donc, au niveau du disjoncteur, c'est bon, ça fonctionne. Il y a le courant. Bah, quelle galère pour le mettre en route, ce bordel. Et c'est bon, il y a le courant. Donc, ça veut dire que c'est soit la prise qui est dans le mur. Là où le four est branché, micro-ondes. Ou soit c'est le fil entre la prise et le disjoncteur qui est mort. Et là, par contre, pour retrouver quel fil, laisse béton. Si c'est bien passé dans des gaines, ça va. Sinon, on est carotte. Voilà. Je vais se remettre le schéma. Donc, on a le schéma électrique qui m'a servi à identifier quel disjoncteur qui posait problème. Enfin, ça n'aurait plus le poser problème. Voilà. C'est bon. Merci, Théo. Bon. Là, le truc, c'est que quand ça sera froid ce soir, je vais montrer le four pour essayer de démonter la prise. Parce que la prise est située juste derrière le four. Enfin, faire sortir le four. Et puis, voilà. Tu as fait des mini-blownuts, ça libide, du coup ? Oui. C'est gentil. Quel bordel. Quel bordel. Encore un problème. Et dans cette cuisine, après l'eau, l'électricité. On avait eu la fuite d'eau, là. On a dû refaire les canalisations. On a eu les vagues qui étaient bouchées avec Miguel Anto. Et maintenant, c'est une prise qui ne fonctionne plus. Le four, c'était quand même quelque chose. Oui. Enfin, là, si la prise est morte, le fil est mort entre les deux, retirer un câble, ça va être très chiant. Parce que là, c'est la seule prise qu'on a pour le four et le micro-ondes. OK. Il y a rien. On verra, comme mon père l'a dit, c'est peut-être juste un fil à force qui s'est retiré. Ça peut arriver. On verra. Croise les doigts pour que ce ne soit pas trop chiant. Le problème, c'est que là, de toute façon, le four, il chauffe. Après, il y a les crêpes au jambon à faire chauffer. Je crois que je te l'ai fait en micro-ondes. Très peu, j'en ai. Oui. Bon, oui. Et puis, comme ça, les enfants, ils vont manger. Et puis, après, on doit y aller. Mine de rien. Oui, oui, oui. Et demain, il y a le contrôle technique. Il y a beaucoup de choses, là. Beaucoup de choses. Bon, les amis. On ne va pas tarder à partir au resto. Les enfants ont mangé. Ils gardent des matchs de foot. Enfin, non, ils ne gardent pas le jeu de foot. Ils sont derrière nos dos. Là, je fais sauter, du coup, les plombs. Prise de courant, puis une salle de bain. Je fais sauter celle-là aussi. Je préfère, je prends un gros coup de jus. Haute. Je fais sauter aussi. Lève de vaisselle. Pourquoi la lave de vaisselle, là ? Ce n'est pas logique. Bon, je fais sauter aussi. Ça, moi, je suis sûr. Histoire de ne pas me prendre de jus, j'ai juste démonté le four avant de partir. J'ai retiré le four, du coup. Et puis là, je vais démonter la prise pour voir ce qui se passe. Bon, les amis, je viens de démonter la prise. Tout va bien dans la prise. Et je viens de regarder, en fait, sur le schéma que l'électricien avait fait. Vu que la vaisselle n'était pas au même endroit avant, ce n'était pas juste. Donc, du coup, j'ai testé le mauvais différentiel. Et en fait, c'est le différentiel qui est mort. Le disjoncteur, quoi. Et du coup, il faut changer le disjoncteur. Donc, il faut que je récupère le même chez Weldon. Demain, j'irai en acheter un nouveau chez Weldon. J'adore Weldon. Oui, après, pour le mettre en place, je vais demander à Gaston. Je ne vais pas le faire moi, parce que ça, je ne sais pas faire les prises. Ça va, mais ça, enfin, je sais, mais je ne préfère pas trop faire le con là-dedans. Je me retrouve avec les cheveux en l'air. Et je vais être mal. Bon, on y va, là, du coup. Let's go. Je veux un anniversaire de mariage. Je suis en train de préparer le chemin. Bon, nous sommes sortis du restaurant. Qu'est-ce que nous avons mangé, ma chère, très chère femme ? Du bœuf. Un pavé de bœuf saignant. Un pavé de bœuf saignant avec un foie gras poêlé. Et des légumes. Et toi, tu avais des frites. Des petites assiettes de frites qui étaient trop bonnes. Voilà. Avec une petite sauce forestière. Je ne sais pas. Elle était trop bonne aussi. Et après, en dessert, tu as pris un méga vacherin. Quand j'ai vu la taille du truc, je me suis dit, oh, bon, belle. Je ne pensais pas que ça allait aussi. Même avec une crème caramel. Il était gros, le pot. Oui. Avec une crème caramel. Là, nous étions ancienne avec sa chantilly. Avec sa chantilly. Mais la cuillère ne rentrait pas dans le pot de chantilly. Donc, j'ai retourné à cuillère. Mais voilà, on était dans un restaurant. On est quand même surdu. À côté, ça parlait de séminaires avec des japonais. Les autres, on ne comprenait pas, ils parlaient allemand. Voilà, on n'est pas dans notre monde. Non. Mais on était content quand même. Oui, c'est très bon. Un peu les pailloux au restaurant. Non, c'était cool, franchement. Il nous reste un petit peu de la carte cadeau à utiliser. Donc, on en a eu pour courir, 27 euros ? Du coup, oui. 21, 27, juste. 26 euros. Voilà, le prix n'est pas grave. Grâce à la carte cadeau. Oui, parce qu'à la base, il y en a eu pour 90 balles. Et encore, on n'a pas pris d'entrée, on n'a pas pris de boisson. Oui, grave. Mais moi, maintenant, 3,50 euros le coquet, ça me fait un peu chier quand je sais que j'en ai à la maison. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on va au resto, j'en prends quasiment plus du coquet. Et cette pédale me rend zinzin. Écoutez. Oui, bah arrête, c'est bon. Il faut que je l'agresse demain. Au plus, j'ai le contrôle technique. On ne va pas le contrôle, il ne dira rien pour ça. Et puis, le disjoncteur. Mon père avait raison, dès le début. Il a dit le disjoncteur. Il avait vu juste, sauf que j'avais testé le mauvais disjoncteur. Plus le temps de savoir comment configurer le multimètre et tout. Ça remonte à la coche de l'hissé. Mais bon, il va falloir entrer. Il faut mettre le four dans ce logement. Oui. On va remettre la prise dans le mur. Bon, putain, il n'y a plus encore des trucs à faire. Mais voilà, tout va bien. C'est un beau resto. 2 ans de mariage. Je vais dire 3 parce que quand il était au resto, j'ai pensé à 3. Et je me suis dit, ça c'est vrai qu'année prochaine, ça fera déjà 3. Ça passe vite. Voilà. Et là, il y a un an, jour pour jour, on était en train de prendre notre repas. Oui. Avec nos invités de notre vie de rock. Oui, grave. C'était cool. Il y avait notre petite famille, il y avait aussi ma grand-mère. Il y avait ma tata, j'en ai pas parlé en vidéo, mais il y a une tante à mon père qui est décédée il y a quelques jours. Et du coup, elle était quand même assez proche des enfants. Elle commentait toutes les publications sur Facebook. Elle regardait les vidéos aussi. Et puis, elle était là au mariage. Elle était là au mariage et tout ça. Et elle était très malade. Et puis, moi, je trouve qu'on en garde un très bon souvenir de ce mariage. Oh oui. Voilà. C'était cool. Rien n'a changé. Non, mais c'est vrai, souvent on le dit, tu sais. Et des fois, quand on organise des trucs comme ça, tu te dis, ah merde, ça, j'aurais bien voulu faire comme ci ou comme ça. Et là, franchement, non, rien n'a changé. Non, c'était tout bien. Tout nickel. Allez, rentrons à la maison. Bon, les amis, on vient de rentrer. Je vais remettre la prise du coup dans le mur. Je vais la fixer correctement. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je peux remettre le four. Et puis là, j'ai eu Gaston au téléphone parce que lui, il s'y connaît bien. Je ne vais pas faire déplacer mon père. Après, c'est quelque chose que je pourrais faire dans le disjoncteur, mais je n'ai pas envie de me retrouver en slip. Ou voir avec un arrêt cardiaque. Donc, je vais refaire ça correctement. Comme ça, c'est fait. Et puis, voilà. Et là, Laurent est en train de discuter avec une cliente qui veut commander pour samedi des box. Donc, c'est cool. Bon, les amis, on n'est toujours pas couché. Il est 21h11. On vient de remettre les fringues dans la bagnole. Pourquoi il n'y a pas de dos ? Parce qu'on avait des choses à faire. Au début, Laura, elle charge tout dans la 3. Je lui ai dit, oui, mais moi, j'ai le contrôle technique demain matin. Il faut que tout soit accessible pour faire le contrôle technique. Ah, merde ! Donc, on va tout renseigner dans le Q7. J'ai commencé à démonter, du coup, le disjoncteur. Mais après, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, attends, je préfère faire avec Gaston. Lui, il s'y connaît. Comme ça, je regarderai comment il fait. Pour si ça nous arrive encore un jour. J'ai quand même remis la prise dans le mur là-bas. Mais je n'ai pas remis le four encore. Parce que je préfère le laisser sortir. On ne sait jamais que demain, on ne me sent pas de faire des tests sur les fils. Du coup, de la prise. Mais j'ai quand même remis la prise dans le mur. On ne verra. Donc, le four est toujours là. Et en parlant de four, nous avons reçu une commande avec des arts payés. Donc, c'est bon. Commande validée et réservée. Une box brunch de 8, dont 2, c'est halal. Et une box apéro de 2, halal. Pour, du coup, samedi 11h. Donc, voilà. Une nouvelle commande qui tombe, ça fait plaisir. Après, comme on disait, le week-end dernier, on n'a eu aucune commande. Et là, ce week-end, on en a beaucoup. Léon, elle disait qu'on allait bosser en pizzaria. C'était pareil. Il y a des jours où ils n'avaient rien du tout. Et le lendemain, ils se faisaient tailler dans tous les sens. J'ai cru, tu mets où ? Quoi ? Il y a l'arbre de Léo. C'est quoi ? C'est pour ce que tu envoies, ça ? Tout ça, c'est que je t'envoie ? Oui. Oh, Seigneur. Moi, je dis qu'il y a le gaz de Léo dans la salle d'arbre. Il n'y a plus rien de mort. Ah non, on ne va pas mettre l'arbre de Léo. Tu mets dans notre chambre, en attendant. On n'a pas le choix. Tu mets là où il y a les caisses, c'est tout. On empile, tu dis à Libye, elle monte avec toi. D'abord, le panier à linge qui est à la barre. Je vais vous mettre de l'idée de ventre. Mais une nouvelle commande, Géry ! Oui. Tu ne l'as pas encore noté dans le petit truc ? C'est lui qui disait que ça ne marcherait pas, déjà ? Non, personne n'a dit que ça ne marcherait pas. S'il est uneuse ! Oui, mais eux, on s'en fout. Tu as vu tes gâteaux pour demain, Libye ? C'est toi qui voulait des gâteaux demain. Non, je n'avais pas vu qu'il y en avait. C'était jeudi ou demain ? Demain. Et pourquoi demain, du coup ? Bonne question, parce que des camarades de classe sont venus voir les progresseurs. Mais si on n'a pas la technologie, vous pouvez me faire un goûter. Et vu que le progresseur est désespéré à cause de la classe, il a fait vouer. Tu as des gâteaux pour demain. Merci. Sac de moto ? Oui. Tu mets où ça ? Tu mets là ? Ça traîne pas. 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 Oui, ma mère, elle a dit quoi ? Ça traîne pas. Ça traîne pas. Oui, il a déjà vendu. 50 balles, le sac Frada au lieu de 500, m'empêche. Oui. Bon, après, rien. Puis il y a des gens qui ont dit en live, « Ouais, mais ça se trouve, ils rachètent pour revendre plus cher. » Bah tant mieux pour eux. Si ça leur fait plaisir et qu'ils ont le temps et qu'ils... Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je veux que ça part. Laissez-moi tranquille. Mais elle, elle s'en fout aussi, de toute façon. Parce que c'était dans son dressing depuis 20 ans. T'as une belle machine à laver, hein. Il y a des trucs dedans, justement, que j'ai reçus, mais que je garde. Ah. Comme si notre dressing n'était pas assez plein encore. Oui, mais moi, il faut que je trie aussi vos trucs à moi. Ah, oui. Il va pas avoir des trucs à faire avec les cas, je peux vous aider ou... Non, non. Et là, demain, le contrôle technique ne passe pas, t'imagines ? T'as vu ? J'ai juste... Non, je sais. Ah, oui, je sais. Ils l'ont dit en live. « Ah, ça te va trop bien, hein, madame. » Ça, c'est floral, forcément, ça te plaît. Tout ce qui est fleur et tout. C'était quoi, ça ? Ah, bah, ton livre, il fait vachement de bruit quand il tombe, hein. C'est ma vie qui est... Et surtout, il est pas alors là, il... Ils viennent d'aller au lit. Quoi ? Ils sont allés au lit, il y a pas longtemps. Euh, bah, 20 heures. Ah, oui. Enfin, ils ont quand même mis 20, 10 minutes à aller au lit. Oui, bah, comme ça, bah. Est-ce que t'es où, à peut-être, à crise, là, par contre ? Les gars, je vais y mettre ma machine en roue, quand même. Oui, on était dans le lit quand tu l'as dit, t'as dit « Ah, j'ai mis ma machine ! » Ah, bah, ça, oui. Tu répondras à la dame que c'est bon, on a reçu les arts. Bon, en vrai, je vais vous clôturer, moi. Je monte ce vlog, du coup, demain, avant d'aller au grand-faire technique. Je garde le téléphone, demain, avec moi, avant qu'elle dise qu'elle le donne. Ouais. Ouais, donc, demain, du coup, je monterai le vlog demain matin. Et puis, après, je partirai au contrôle technique et puis, j'irai chercher le disjoncteur. Parce qu'en fait, ça me stressait que Gaston, il vienne. Si, viens voir, je t'explique quelque chose, il faut que tu mémorises. Si Gaston vient quand je ne suis pas là et que je suis au contrôle technique, parce que, tu sais, il vient des heures, des fois, on ne sait pas. C'est selon son emploi du temps, ce qui est normal. S'il te demande, c'est quel disjoncteur qui est mort. Attends, bouge pas, je sais. Fais gaffe, il n'est pas fixé, ça. Ah non, parce que t'as... Bah, c'est celui-là. Celui-là, c'est le seul qui est baissé, c'est celui qui est foutu. Ouais. Ok ? Oui. D'accord ? Donc, si demain, il vient que je ne suis pas là pour le démonter... Bah, merci, je vois bien qu'il est baissé, comme moi. Je ne suis pas naine. Oui, mais je peux très bien le remonter, ça revient au même. Donc, je l'ai baissé exprès pour que tu saches lequel. Ok ? Ok. Tu sais, j'ai vécu ça dans une maison et quand il n'y avait plus d'électricité, j'allais voir au panneau s'il y en avait un baissé. Oui, mais s'il y a un court-circuit cette nuit, il y a ça qui se baisse, il y a tout qui se baisse. Donc, tu ne sais plus après, du coup. Mais je te le montre, ok ? Oui. Nickel, on ne sait jamais. C'est à quoi je ne suis pas là. Bon, allez, moi je vous laisse, je suis fatigué, j'en ai marre. Allez, salut les loups. Sous-titrage ST' 501